L'Autriche se prépare pour ce match de phase de groupe avec intensité et application. C'est en tout cas ce que nous a confié le staff qu'on a croisé tout à l'heure dans les couloirs du stade. Les coachs ambitieux pour cette rencontre, ils espèrent que leurs joueurs vont tout simplement s'imposer. On espère pour vous, les téléspectateurs, que le spectacle sera aussi au rendez-vous. En tout cas, écoutez l'ambiance et très belle. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir d'être dans ce stade. C'est le moment de l'île nationale uruguayen. Sous-titrage Société Radio-Canada On continue maintenant avec le deuxième hymne de national. avec le deuxième hymne de national. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, Darren, un petit pronostic. qui sera l'homme du match ? Moi, je pense à David Alaba. Quel athlète ! Normalement, on est soit rapide, soit endurant. Mais lui, c'est les deux. Et puis, voilà un latéral qui sait défendre. Ça change. Et c'est vrai que son équipe compte énormément sur lui. Et c'est vrai que son équipe compte énormément sur lui. Il allonge le jeu. Il est intervenu. Il ne se pose pas de questions. Dragovic. C'est frustrant de voir cette action bien construite, ne pas aller au bout. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. L'Uruguay qui peut avancer. Allez ! Mais ce ballon en retrait vers le gardien. Le gardien, loin devant. Il était bien présent. Le bon ballon. Ça n'a pas pu aller plus loin. Il allonge vers l'avant. L'Uruguay qui essaye de construire la tentative. Ça passe à quelques millimètres à droite. Un super terme, il n'a pas de chance. Il était tout près de Marclay. À la bas. Oh, le bon ballon. Bonne intervention. L'Autriche qui n'a encore rien cadré dans cette rencontre. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. On passe en retrait vers son défenseur. Une très longue passe. Pris au piège du hors-jeu. Dragovic. C'est bien fait, ça. Oh, le bon tacle glissé. Dragovic qui est récompensé de son pressing. Quel jaillissement. Un grand dégagement le plus loin possible. L'ouverture lumineuse. Le drapeau s'est levé, hors-jeu. Et dégagement du gardien. En retrait pour repartir proprement. Il décide d'allonger le jeu. C'est joué long. Dans l'espace. Ah non, ils ne se sont pas compris. Ah non, ils ne se sont pas compris. Un long ballon vers l'avant. Oh, voici Arnotovic. C'est bien donné. Le bon dribble. Ah, là-bas ! Il a un truc de cadre. C'est compliqué de trouver le bon appui, d'apporter de la puissance, trouver le cadre. C'est très, très compliqué. Il tente de la jouer dans l'espace. Il a du champ sur le côté. Un centre. C'est dégagé. Loin devant. C'est joué long. Arnotovic. S'il le trouve. Oh, il faut frapper. La frappe. Oh, la main ferme. Il est bien placé. Il tire. Oh, super. Long ballon dans le sens du jeu. Bien servi. Et la touche maintenant. Ah, là-bas. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il s'est joué dans la profondeur. Oh, attends, attends, sur la frappe. Oh, il a pris des risques. Ce soir, il s'en. Il peut frapper. Oh, et cette frappe. Toute molle. C'est un peu brouillon en ce moment. Il y va tout seul. Ah, là-bas. Pour ma profondeur. La belle inspiration. C'est une occasion, ça. Et ça fait but. Idéalement, il fallait ouvrir le score avant la mi-temps. C'est fait. Et le timing est absolument parfait. Ce qui n'est pas étonnant venant de lui. La défense était bien présente, mais il a trouvé une brèche. Vous pouvez le marquer de près, de loin, seul ou à plusieurs. Lui, il s'en fiche. Il s'est débaracé de tous les défenseurs avant de marquer sur ce tir imparable. Et ça fait donc un zéro. La fin de cette première période. Les joueurs vont aller se reposer. Et à mon avis, ça va leur faire le plus grand bien. Les deux équipes gagnent donc le vestiaire avec ce petit bout d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Le jeu est fluide. Les joueurs se sont bien trouvés lors de ces premières 45 minutes. Espérons-nous que ça continue comme ça. L'Autriche qui mène donc un zéro. Mais attention, tout est encore possible en seconde période. Le coup d'envoi de cette seconde période a donc été donné. C'est vrai, mais tout peut aller si vite. Ils devraient continuer à pratiquer le jeu. Ça leur a bien réussi jusqu'ici. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Tacle parfait. L'arbitre laisse jouer. À là-bas. Va-t-il en profiter ? Il peut y aller. C'est osé. Voilà une bonne occasion de contre. Voici Arnotovic. Peut-être une occasion pour à là-bas. Il faut tirer là. C'est loin, c'est loin du cadre. On a vu avec quelle vitesse ils sont capables de remonter le terrain. Ils excellent dans l'art de contre. Très bon mouvement. Bomgarfinger. Ça doit faire but. Arnotovic. La longue passe. La longue passe. Il peut en profiter. La longue passe. Il y a peut-être un coup à jouer. À là-bas. Qui est donc pas surdécisif dans cette rencontre. Une nouvelle intervention. La passe est précise. La profondeur. Bien vu. Ça peut être dangereux. L'ouverture était lumineuse. Dommage. La défense a encore été prise sur cette passe. Il faut qu'il se réveille là. C'est joué dans l'espace. Il est passé. C'était chaud. C'est un peu d'air. C'est bien joué. Quel timing dans l'interception. Pas facile de conserver le ballon. Oh ! L'occasion ! C'était presque au fond. C'est le poteau qui repousse. Il n'a vraiment pas de chance sur ce tir. Le gardien s'en sort bien. Et c'est donc un changement. Un joueur créatif qui rentre. Ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. C'est le poteau qui repousse. La bonne passe. L'interception au bon moment. Ça joue long vers l'avant. C'est bien fait ça. Oh ! L'occasion ! Frappe ! Et ça ne passe toujours pas. Ça ne le sourit pas pour le moment. Mais c'est bien quand même. Il se procure des occasions. C'est le plus important. Bon, maintenant il faut qu'il marque. Encore un changement alors que le précédent venait tout juste d'être effectué. Bien. Un peu de répit. Pas le temps de se lamenter. Énorme occasion ! Dites-moi, Bahreïn, votre sentiment sur cette rencontre. Il mène toujours un zéro en ce milieu de deuxième période. Oh ! Le bon ballon ! Ça joue. Il tire ! Ah, ça commence à grainer en tribune. Trop d'interceptions. Mais que ça va partir vite. L'excellente intervention du défenseur. Et il jaillit pour prendre ce ballon. La passe dans la profondeur. Qui est bien placée. Il y avait du monde. Mais ce dernier geste manque de précision. C'est une faute. L'arbitre intervient. Carcon jaune. Oui, c'est logique. Interregor. Toujours un zéro alors qu'on s'approche de la fin de cette rencontre. Voilà, un couffron intéressant. Et il est sanctionné. Carcon jaune. L'Uruguay qui compte maintenant deux joueurs avertis. D'ici, il peut très bien tenter une frappe directe. Le couffron direct ! L'ouverture sur le côté. Allez, ça peut faire mal. Oh, ces deux-là ne se lâchent plus. Il faut qu'il fasse gaffe de ne pas trop s'exposer. Il joue au retrait. Dommage ! C'était la balle du break. Et ça peut aller au bout. Retour à l'envoyeur. Bomgarfinger. Bomgarfinger. Encore quelques instants, ils pourront fêter la victoire. Il a tenté, bien joué. Et un bon centre. Danger écarté. Ça sent la frappe. Il rejoue derrière lui. La frappe ! Au final, les derniers instants de cette rencontre. Il décide d'allonger le jeu. Bonne lecture de la trajectoire. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre. C'est fini pour cette rencontre. Ils auront douté jusqu'au bout. Mais cette victoire à zéro suffit largement à leur bonheur. Un parcours parfait sans aucune tâche, franchement. Trois matchs, trois victoires. On peut difficilement leur demander mieux. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre. Eh bien, je crois que c'est très bien de finir sur une victoire. Même s'ils avaient déjà assuré la qualification. Ça montre combien ils en veulent. On est malheureusement obligés de se quitter maintenant d'Arène. Merci d'avoir vécu ce match à mes côtés. Très belle soirée à vous tous. A très bientôt. Merci Grégoire.